Bonjour à tous, c'est notre petite vidéo aujourd'hui parce qu'on m'a beaucoup demandé le fonctionnement de Scriber, voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et surtout comment on l'utilise. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué, après je peux comprendre que pour les personnes qui ne soient pas forcément super à l'aise avec les outils, les outils web, et bien il y a 2-3 petites questions qui viennent. Donc vous pouvez aller le voir, en termes de contenu, c'est très riche, vous avez déjà des modèles prêts à remplir, avec des textes à trous, ce qu'on va voir juste après, et on a également tout ce qui va être éléments séparés. Donc beaucoup font aussi partie des emails, et des autres modèles pré-remplis, mais que vous allez pouvoir retrouver à côté, notamment les objets d'email. Qui n'a jamais galéré à trouver un objet d'email, ou un titre de vidéo, ou une accroche, ou un titre d'une publication ? Ça c'est vraiment une galère. Vous allez voir qu'ici, et en plus ça va être ajouté au fur et à mesure, donc alimenté au fur et à mesure, vous allez en avoir plein. Donc par exemple, ici, vous allez avoir un exemple de titre, comme je dis, c'est des textes à trous. Donc les textes ici, les trous, ils sont là, c'est à vous de les remplir, et en plus il y a des exemples. Donc ici, par exemple, je sais que moi, ce que je suis, c'est Digital Nomad, et ce que je veux promouvoir, c'est le fait de pouvoir devenir Digital Nomad. Et bien, par exemple, je vais mettre ici, seuls les, je ne sais pas moi, par exemple, futurs Digital Nomad, Nomad, ou tout simplement, seuls les Digital Nomad, peuvent lire ce message. Si ce titre me convient, je peux le garder, il suffit tout simplement de le copier ici, comme vous pouvez le voir, le bouton copier n'apparaît que lorsque vous avez complété le trou. Si je l'enlève, je n'ai plus ça. Et ça, c'est vrai que ça peut paraître tout bête dans les e-mails, dans les objets d'e-mail, mais par contre, dans les e-mails, c'est important, ou dans les textes, parce que ça vous évite d'oublier des cases, tout simplement. Donc, ça c'était un exemple, mais avec les petits chevrons, et ce sera vrai sur toutes les pages, vous pouvez modifier les phrases. Par exemple, si je clique ici, je vais avoir un deuxième objet d'e-mail. Voici ton accès offert à ma formation sur la gestion du temps, par exemple. Ça, c'est une formation que j'avais faite, donc je pourrais le mettre ici. Donc, voilà, c'est ma formation sur la gestion du temps. Et pareil, je peux le copier et le coller ailleurs. La question qu'on m'a posée également, c'est est-ce que c'est rattaché à un autorépondeur ? Est-ce que c'est rattaché à quelque chose d'autre ? Non, absolument pas, c'est rattaché à rien. Donc, il n'y a aucun souci. Vous pouvez, bien entendu, copier votre texte, le coller. Ce que je fais, moi, généralement, dans les tests que j'ai pu faire, je le prends, je le colle dans Notes, parce que je suis sur Mac, mais vous avez forcément un outil similaire sur Windows, et je modifie mon texte si j'ai à le modifier, je le vérifie. Et à partir de là, je le copie et je le colle dans mon autorépondeur, par exemple, ou sur un post Facebook ou autre. Donc, on va pouvoir également modifier à souhait, là, par exemple, ici. En plus, on vous donne des exemples. Donc, en dessous, on vous donne un chiffre. Et donc, méthode de... Voilà, là, par exemple, si je reprends ma formation sur la gestion du temps, il y en avait, je crois, 5 modders, c'était un peu ça. Alors, je pourrais mettre 5, ou alors 5 plus 1. J'avais aussi fait une formation sur... Enfin, pas une formation, mais une série de vidéos sur les différentes possibilités de gagner de l'argent sur Internet, donc tes revenus du web. Donc, et c'était effectivement 7 plus 1. Donc, si ce n'est pas le cas, vous mettez, par exemple, moi, j'avais mis, pour la gestion du temps, 5 méthodes pour gérer votre temps ou, tout simplement, être plus productif. Mais bon, bref, là, en l'occurrence, gérer votre temps indispensable. Tac, si ça me convient, je continue. Et ainsi de suite. Donc, voilà, 9 techniques de communication indispensables. Voilà, comme idée, 7 hacks de productivité indispensables. Par exemple, j'en sais rien, moi, 10 astuces de voyageurs, par exemple. À connaître, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie objet d'email. Donc, vous voyez, il y en a déjà pas mal, et en plus, ça s'alimente avec le temps. Chose qu'on n'a pas vue, mais si vous avez vu, vous avez un petit bouton pour pouvoir vous voyer tout de suite. Bon, on va le voir dans les autres... Bon, je ne vais pas tous les faire, vous l'aurez compris. C'est le même principe à chaque fois. Donc, plusieurs propositions par thématique. Ici, par exemple, si je viens sur les emails, eh bien, je vais cliquer là. Par exemple, si je veux faire un email de vente, je vais cliquer sur email de vente, et je vais cliquer sur les catégories. Et il ne faut pas rester bloqué sur les catégories non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on peut décliner ça un petit peu à toutes les sauces. Donc, si je prends, par exemple, la catégorie... argent, eh bien, je vais avoir différents types d'emails. On va les voir ensemble. Mais ce que je voulais surtout vous dire, ce qui est génial, c'est qu'en plus de tout ce qui est proposé là, eh bien, ça vous donne aussi un ordre. Si par exemple, vous avez décidé d'envoyer un email par semaine à votre audience, ou de faire X publications de telle chose, de réseaux sociaux, ou autre, j'en sais rien, à telle fréquence. Imaginez, par exemple, si c'est souvent le cas, par exemple, de dire, j'envoie un email par semaine, eh bien, si c'est le cas, imaginez que ça, c'est un type d'email différent. Donc, ça vous fait quand même quelques semaines. Rien que ça. Mais à l'intérieur de ça, vous avez également... En plus, vous avez un ordre logique. Comme on dit, ici, c'est plutôt idéal en début de séquence, et si on va à la fin, plutôt en fin de séquence. Donc, vous pouvez vraiment suivre cet ordre-là. En plus de ça, là, vous allez avoir différents modèles. Là, on a les modèles de janvier, mais il va y avoir un modèle de février, de mars, etc. Donc, imaginez, vous revenez à zéro. Donc, même si vous envoyez plusieurs mails par semaine, et donc par mois, vous allez voir que vous allez avoir vraiment de quoi vous occuper et de quoi publier sans vous prendre la tête, sans vous poser de questions. C'est vrai que quand on fait un calendrier de publication, c'est quand même ultra pratique. Pour ce qui est d'ici, par exemple, on a pris, par exemple, l'email cascade de bénéfices. Eh bien, voilà comment ça se présente. Moi, je vous parlais du bouton « Tutoyer », vous voyez ici, vous voyez qu'en un seul clic, ça vous change le texte, le tue à vous. C'est quand même génial. Autre chose, c'est que Cédric, le fondateur, le créateur de Scriber, a pris la peine de mettre un petit texte pour expliquer, vraiment, pour donner des petites astuces supplémentaires sur comment utiliser, comment rédiger, enfin, pas de rédiger, parce qu'il est déjà pré-rédigé, mais comment compléter les trous. Donc, déjà, il vous dit, voilà, l'objectif, par exemple, du mail cascade de bénéfices, c'est de faire en sorte que les prospects prennent conscience de la quantité astronomique de bénéfices qu'ils vont obtenir avec ta solution. Donc, il dit, bien, minimum 15 bénéfices dans ce mail, c'est vraiment une cascade, d'accord ? Donc, il explique bien le principe, et n'hésite pas à aller jusqu'à 15-20 bénéfices que tu peux couper en 4 séries de 5 bénéfices avec des phrases de connexion entre chaque. Voilà, l'objectif est de retarder le plus possible. Bon, bref, on ne peut pas vous lire tout le texte, mais, en gros, vraiment, vous avez en plus un accompagnement. Autre chose, c'est que derrière, donc, évidemment, le mail, il va commencer ici. C'est exactement le même principe que... En plus, c'est vrai que quand vous passez votre souris, c'est... Ce qui est génial, c'est que vous avez des exemples, mais en plus, vous allez pouvoir modifier. Donc là, il vous remet les exemples de ce qu'il y a ici. Mais c'est top, si vous voulez lire le message directement ici, avec vraiment des exemples pour vous faire une idée au départ, vous pouvez vraiment le faire. Et ensuite, vous allez compléter là. Par exemple, le premier truc, date. La date, elle est ici. Donc, c'est vous qui allez noter. Et ce qui est super, c'est qu'en faisant ce travail, vous êtes obligés de travailler sur votre avatar client. Vous êtes obligés de vous poser la question de quelle est votre offre. Et si vous vous rendez compte que vous avez du mal à compléter les trous, ce qui est top, c'est que vous dites qu'il y a un travail que vous n'avez pas encore fait. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ça, c'est vraiment essentiel. C'est qu'on se dit, OK, c'est peut-être que ce n'est pas encore suffisamment clair ou suffisamment développé pour pouvoir le proposer. Et il vaut mieux ne pas le faire du tout que de le faire mal. Et du coup, ça, ça va vous aider vraiment à y réfléchir. Donc, c'est aussi un outil de réflexion. Ça, c'est top. Également, comme dans l'autre... Même chose, si je marque mars 2018, ça va venir compléter ici mars 2018, blablabla. Très intéressant, c'est que même chose que dans les autres emails, je peux modifier. J'ai plusieurs possibilités. D'accord ? Donc, ça, c'est cool aussi. Et bien entendu, je peux supprimer ici des phrases. Donc, c'est vraiment hyper hyper modulable. Ça, c'est aussi super intéressant. Donc, vraiment, ce n'est pas un truc figé, ce n'est pas non plus un truc stéréotypé comme peuvent le dire certains. Alors oui, bien sûr, dans la rédaction, il y a surtout un ordre logique, mais c'est les ordres logiques qu'on apprend dans une formation. Donc, c'est quand même plutôt intéressant et c'est hyper modulable. Bien entendu, quand on a fini de remplir tout, 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 même chose. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous avez le bouton copier qui arrive en bas. Et d'ailleurs, c'est rappelé par Cédric ici. Donc, voilà. Et qu'il précise quand même de vérifier les fautes d'orthographe. Et il donne même des sites pour aller vérifier les fautes d'orthographe au cas où. Franchement, avec tout ça, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir de mauvais textes. Voilà un petit peu pour ce qui est de cette partie-là. Et donc, il y en a pour tout. Storytelling, je trouve super. Même chose. On vient ici et on a un modèle avec, bien entendu, toujours l'explication. Et ce qu'il faut voir, c'est que les explications, vous les retrouvez également. Et je voulais vous montrer ça aussi. C'est que dans le groupe Facebook, il y a vraiment l'accompagnement. Et ce qui est chouette, c'est que vous avez également des bouts de formation de ça, de formation de copywriting. Ici, c'est effectivement dans les mises en avant, dans les annonces. Eh bien, vous avez deux vidéos qui durent chacune 15 minutes, à peu près, vraiment sur le copywriting. La formule storytelling, par exemple, j'étais sur le mail de storytelling, vous avez une petite vidéo de formation ici et vous avez le mail ici. Je trouve ça juste génial. Donc, voilà. Et il y a donc... Donc là, je parlais des emails, mais vous avez vu, la catégorie, c'est email marketing et post réseau sociaux. Donc, pour les gens qui utilisent les réseaux sociaux, c'est vraiment top. Donc, voilà. Vous avez plein, 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 plein de choses. Je ne vais pas tous vous les faire parce que, voilà, un peu de pub Facebook, même chose, ils se vendent dans vos produits. C'est pareil, ça s'alimente au fur et à mesure. Modèle de pub plutôt stylé, bim. Plutôt que de faire une pub mal faite, il vaut mieux compléter ici et avoir une pub plutôt bien rédigée qui va donner vraiment envie à vos prospects parce qu'il y a une pub paye ou qu'en plus, vous la payez. Donc, c'est quand même hyper dommage de ne pas la rentabiliser. Donc, voilà. Toujours pareil, même principe avec différentes phrases. Donc, ça fait quand même, si on prend le nombre de chevons et encore, là, c'est un texte court, ça laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, ben, de mode, au final, de rédactions différentes. Donc, voilà. Vraiment pas de quoi tourner en haut. Donc, voilà un petit peu sur le principe. Donc, des modèles tout prêts pour plein de choses différentes et de l'autre, ben, comme vous pouvez le voir ici, des éléments séparés, donc, que vous allez retrouver parfois, par exemple, le PS, que Cédric conseille vraiment de mettre à chaque fois dans les publications, notamment les emails ou les posts, eh bien, on va le retrouver aussi ici. Donc, séparés. Les appels à l'action, voilà, comment ressembler votre produit, etc., etc. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui sur le logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et puis, bien entendu, je vais aller poser à Cédric sur le groupe puisque toutes les personnes qui prennent le logiciel ont également accès au groupe Facebook, donc, à sa partie formation, à l'accompagnement, etc., etc., et sans parler du webinaire auquel j'avais assisté qui a duré trois heures et que j'ai trouvé juste génial et qui m'a donné envie de partager cet outil-là. Donc, moi, je l'avais déjà acheté, mais vraiment de le partager parce que je trouve, ben, j'ai trouvé Cédric vraiment absolument génial. absolument génial. Voilà. Et son logiciel aussi. Voilà, vous savez tout. J'espère avoir répondu aux questions de l'utilisation et de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur et, bien entendu, ça va continuer à s'alimenter. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne utilisation, bon script, bonne rédaction et bon succès à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501